Qu'est-ce que les marchés de la croissance mondiale ? L'optimisme lié à la réforme fiscale aux États-Unis. Sur les marchés actions, la tendance entamée depuis le début de l'année s'est poursuit. Le secteur technologique affiche une très belle performance, alors que les secteurs de l'énergie, de la consommation des bases et des télécoms ont été pénalisés. Quant aux risques politiques, ils n'ont pas trop affecté les marchés, malgré le référendum en Catalogne. Au Japon, le marché a progressé suite à la victoire de Shinzo Abe aux sélections législatives. Les marchés suivent avec une grande attention deux changements de leadership en Chine et aux États-Unis, dont le dénouement pourrait avoir un impact significatif. En Chine, Xi Jinping a été nommé secrétaire général pour un second mandat des cinq ans, lors du dernier congrès du Parti communiste. Il a présenté une feuille de route visant à guider le développement de la Chine jusqu'en 2050. À cette occasion, Xi Jinping a évoqué le concept d'une belle Chine faisant de la protection de l'environnement une priorité. La forte progression du cobalt, métal le plus utilisé dans les batteries des véhicules électriques, illustre bien la dynamique des investissements liés à l'environnement. Aux États-Unis, Donald Trump décide actuellement de la nomination du prochain président de la Fed. Le mandat de Janet Yellen s'est terminé en février prochain. Cette nomination aura un impact sur les marchés. En effet, ce changement intervient, alors que la Fed a déjà commencé à normaliser sa politique monétaire. Dans ce contexte, le dollar s'est apprécié pendant le mois, alors que la BCE a annoncé sa décision de réduire sa politique d'achat d'actifs progressivement jusqu'en septembre 2018. On observe en convergence des politiques des membres centrales vers des programmes de réduction d'achat d'actifs. Cependant, les dynamiques des hausses des taux entre la Fed et la BCE divergent. Cela se reflète déjà dans l'écart entre les taux courts américains et ceux de la zone euro. En conclusion, les marchés se portent bien grâce à la reprise de la croissance mondiale. Cependant, les nominations des deux leaders majeurs revêtent d'une grande importance, non seulement pour les pays directement concernés, la Chine et les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. Nous suivrons de près le choix de prochains présidents de la Fed qui devraient être connus dans les prochains jours. Merci et au mois prochain. Merci. 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 Merci.